Il est fréquent dans les facultés de droit de faire des fiches d'arrêt. Le but de la fiche d'arrêt consiste à présenter une décision de justice. Cette présentation doit être claire, elle doit être synthétique. Elle doit permettre à un lecteur qui ne connaît pas l'arrêt de parvenir à le comprendre. C'est une sorte de mini-commentaire d'arrêt. Elle est moins développée que celui-ci, elle est plus sommaire, mais elle reprend la plupart de ses éléments. La fiche d'arrêt peut être un outil de révision, mais il peut aussi s'agir d'un devoir à accomplir. Comment préparer une fiche d'arrêt ? Il y a une préparation qui doit être faite bien avant le début de la rédaction de la fiche d'arrêt. Cette préparation consiste à se renseigner sur les consignes des professeurs ou du chargé de TD, car tous ne souhaitent pas la même chose. Un autre élément utile pour préparer une fiche d'arrêt consiste à s'entraîner. Il faut s'entraîner plusieurs fois pour apprendre la technique et pour pouvoir faire une fiche d'arrêt facilement. Maintenant, lorsque nous avons concrètement une fiche d'arrêt à faire, que faut-il faire ? Il faut tout d'abord lire plusieurs fois l'arrêt pour bien le comprendre. Une fois que nous avons pris connaissance de l'arrêt et de ses parties essentielles, il faut faire la fiche d'arrêt et celle-ci doit avoir plusieurs contenus. Selon certains professeurs, il faut une phrase d'accroche, un peu comme pour un commentaire d'arrêt. Cela dépend des professeurs, donc encore une fois, il faut se renseigner. Cette phrase d'accroche va comprendre des précisions sur la date de l'arrêt, sur la juridiction qui s'est prononcée et sur la thématique concernée par cet arrêt. Ensuite, la construction de la fiche va être la suivante. Il faut tout d'abord citer les faits, mais il ne faut pas reprendre tous les faits, il faut distinguer les faits qui sont importants et ceux qui ne sont pas importants. Les faits qui sont importants sont les faits qui sont pertinents, c'est ceux qui sont utiles pour comprendre l'arrêt et on va citer uniquement ceux-ci. Il ne faut pas se contenter de citer les faits, il faut aussi les qualifier. Par exemple, nous avons des personnes, on va dire que c'est un commerçant et un consommateur, ou bien ça va être un bailleur et un locataire. Si nous avons un acte juridique, si nous avons un contrat, nous allons dire il y a un contrat de vente par exemple. Nous allons dire il y a un bail, il y a un bail d'habitation plus précisément. Il faut aussi donner d'autres précisions qui permettent de bien comprendre le litige en cause. Par exemple, on va dire la chose vendue n'a pas été délivrée, ou bien on va dire il y a eu un impayé, ou bien on va dire il y a eu un refus de rendre un dépôt de garantie. Tout ceci, ce sont les faits et ce sont des faits que nous avons qualifiés juridiquement. Après avoir cité les faits, il faut citer la procédure. On va dire ce qu'il s'est passé avant d'arriver à cet arrêt. Donc au début de la procédure, il y a une assignation. Nous avons donc eu un demandeur qui a assigné une autre personne qui est le défendeur. Une juridiction de première instance s'est prononcée. Il faut indiquer dans quel sens la décision a été rendue. Ensuite, il y a eu un appel. Il faut dire devant quelle juridiction, à quelle date. Il faut dire qui était le demandeur dans le cadre de cet appel et donc qui était le défendeur. Il faut dire dans quel sens s'est prononcée la cour d'appel. Et puis nous avons eu un pourvoi. Donc il faut dire qui a fait le pourvoi. Ensuite, nous arrivons aux prétentions de chaque partie. Il faut donc dire les moyens de chaque partie. Il faut dire ce qu'elle demande et pourquoi. Il faut ensuite décrire le problème de droit. Nous arrivons ensuite à la solution rendue par la cour de cassation. Nous allons donc dire le sens de l'arrêt, sa motivation. Il peut s'agir d'un arrêt de rejet. Nous allons dire pourquoi. Si l'arrêt d'appel a au contraire été cassé, il faut dire pourquoi. Si l'arrêt comporte un visa, il faut citer celui-ci. ... ... ... ... ... ... ... Musique